Musique Mes messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 23 février 2023. Nous recevons Georges, combatteur de l'IDPS. Messieurs Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour nos internautes, bonjour nos téléspectateurs et tout le monde qui va nous suivre. Nous vous saluons, chacun à son nom et à sa tâche et surtout à son service. Nous sommes là encore pour une émission. Comme d'habitude, d'une manière régulière, nous voudrions encore discuter de certains points d'actualité. Surtout l'actualité qui équine la partie est de la RDC et plus particulièrement la province du Nord-Kivu où nous restons. Merci. Georges, on sait que vous êtes un fils du Nord-Kivu qui maîtrise en tout cas tout ce qui se passe au Nord-Kivu. Vous avez toujours eu aussi vos sources fiables et que vous avez toujours contacté par rapport à tout ce qui se passe dans les retours et masques ici. Depuis hier, jeudi, dans l'après-midi, il y a eu des messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Qu'il faut dire qu'on peut dire que des fausses informations, des fausses rimères faisaient état. Les M23 auraient pris le contrôle des Mouchaki. Georges, dites-nous, essayez un peu d'éclairer l'opinion publique et surtout nos compatriotes qui ne sont pas à Goma. Parce qu'il y a les gens qui sont dans la diaspora, parce qu'il y a déjà qu'il faut circuler des fausses informations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé hier, jeudi ? En fait, d'une manière précise et orthodoxe, les gens doivent savoir que nous sommes d'abord dans une zone où se passent des affrontements. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Effectivement, hier, la matinée d'hier, le matin, il y a eu affrontements. Si la ligne Saké-Kiloli-Roué, il y a eu des affrontements. À l'est même de la cité de Mouchaki, donc de l'agglomération de Mouchaki, il y a eu des affrontements qui chercheraient à environner presque le centre de Mouchaki. Mais peu après, c'était une sorte d'embuscade qu'ont fait les amis, les renégats du M23, les criminels. Jusqu'au peu qu'ils ont même instrumentalisé certains jeunes de la cité, comme la cité est habitée par une communauté, et je vais taire les noms. Même certains jeunes se sont fait passer de criminels de M23 pour vouloir déstabiliser la cité de Mouchaki. Et ainsi, il y a eu des décrépitements, des affrontements, il y a eu réellement un front. Mais les FRDC étaient bien outillés. Ils ont fait, je dirais peut-être, ils ont corrigé les criminels de M23. Comment corriger ces criminels ? Les FRDC, ils ont utilisé tout ce qu'ils ont comme matériel et ils ont chancé ces bandits jusqu'à très loin, environ plus de 10 kilomètres de ce centre de Mouchaki. Et les images, nous les avons, pour ceux qui peuvent peut-être donner des doutes, on les a même bombardés par nos socoyes et nos hélicoptères, jusque même dans les faux févères, même dans les fermes. Les images ont été circulées, les militaires sont disposés pour même donner plus d'informations. Et maintenant, les criminels de M23, tous ont été chassés loin de Mouchaki, et d'autres ont été capturés. Et s'il y a quelqu'un qui va peut-être en lutter, il n'a qu'à consulter les sources militaires. On a capturé certains de ces criminels, et on a neutralisé d'autres. Et les autres ont pris fuite très loin de la cité de Mouchaki. La population de Mouchaki, nous sommes près de la cité de Mouchaki, Mouchaki est sous contrôle, et les activités se passent comme d'habitude. Vous savez, Mouchaki, c'est aussi sur l'axe Sac-Massi-Centre. Et les camions sont à passage. Il y a des activités là. Il y a des activités, la route est ouverte. Sac-Mouchaki, Mouchaki, Mouchaki-Centre, la route est tellement ouverte. Et pourquoi maintenant dire que la cité de Mouchaki a été prise ? Alors qu'il y a, même à l'heure où je vous parle, des camions transportables, des vivres, des nyabions, des massistes, des katoïs, ils sont en train d'arriver. Et la cité de Mouchaki, c'est une cité où on produit beaucoup d'huile et c'est ici que les fromages. Les fromages sont là ! On les voit venir à Goma. Et comment on mettra à nous dire que la cité est sous contrôle du M23 ? Non, ça c'est du faux furia. Ceux qui ont relayé ces informations, ils n'ont fait que léger de l'ennemi. Peut-être qu'ils ont aussi des promesses de l'ennemi, mais quelqu'un qui est normal ne peut pas quand même publier une information pareille, sans aucune vérification. C'est aberrant. C'est être moins congolais, c'est être sous-congolais peut-être. Et c'est quoi la situation du terrain aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a eu des affrontements bien sûr. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une zone belligérante, une zone de guerre. Aujourd'hui, nous avons appris, même hier et avant d'hier, il y a eu des affrontements, des séries affrontements, sur l'axe Goma, Routourou, à Elie, communément appelé Kalengueira, sur l'adresse de Tongue. Et même à l'heure où je vous parle, il y a des affrontements. Donc, les résistants, les autodefenseurs, avec les FADC, ils ont créé un front là-bas, jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Quand on parle de Kalengueira, c'est une zone qui se trouvait sous l'espace contrôlé par les M23. Mais avec les stratégies militaires de guerre, voilà qu'on a créé un front au milieu même de l'espace qu'ils contrôlent. Et actuellement, Kalengueira est sous contrôle dans nos FADC. Il y a des combats, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les combats ont commencé, les affrontements ont commencé depuis avant d'hier, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a toujours des affrontements. Nous entendons les résultats de ces affrontements. Et loin aussi de là, on nous signale qu'il y a aussi un accrochage, peut-être, un front entre Rubare et Bouraï. Si la ligne Mondoguiste, pour ceux-là qui connaissent les milliers, qui connaissent déjà, là, il y a aussi nos militaires qui sont en train de se déployer là-bas, qui sont en train de faire un travail. Mais nous venons d'apprendre aussi, triste mémoire, qu'il y a les présidents de la communauté, tous qui ont venu de tuer à Tchenguerero. Oui ? Oui, parce que... Qui l'a tué ? La population ? Non, selon les informations, il se pourrait, au conditionnel, il se pourrait qu'il a été tué par les criminels DM23. Parce que, selon le souci que nous avons, il y a de cela, deux semaines, qu'il venait de s'attaquer à la mauvaise gestion de Maquenga et de Bertrand Bissiwa. Lui, comme président de la communauté, tous, il s'est opposé à certains actes de ces renégats, de ces bandits. Et, simultanément, aujourd'hui, on retrouve ce corps, j'étais dans la rivière, et retour vers Tchenguerero. Et l'information est confirmée ? L'information est confirmée, il y a déjà même des publications avec des journaux sérieux, sérieux plutôt, des images, sa photo est déjà publiée, même sa communauté venait même de réagir. Lui, n'a pas voulu consommer les bavures DM23. Il a essayé de donner des conseils à ces bandits qui dérangent la population. Et voilà maintenant le prix qu'on lui donne, qu'on lui paye. Alors, pour les combats d'hier et d'aujourd'hui, on peut dire que les forces armées de la FDC se comportent très bien. Le FDC se comportent très, très, très bien. Si vous demandez les gens, par exemple, de Mouchak, même de la RIE qui l'a dit, vous pouvez vous dire que l'un va être trop, on ne sait pas ce qu'ils viennent chercher ici. C'est le mal, ils viennent toujours chercher à la main. C'est terrible. On envoie les jeunes, les garçons à la main. Ils viennent, ils tentent de faire une manigasse, manigasse pour vouloir peut-être aller vers Roubaïa. Mais on les massacre, on les... On les fardessait avec l'équipement très moderne. Ils sont massacrés. Ces amis-là sont massacrés. Et Kagame doit... Bon, Kagame et tout ce staff, ils doivent chercher comment changer les stratégies pour vouloir peut-être bénéficier de certains avantages de cette RDC. La RDC accorde beaucoup d'avantages à tous ses voisins. Ce n'est pas par la guerre que Kagame et son staff bénéficieront de notre richesse. Non. Passer par la porte, Kinshasa est prêt à accueillir tout le monde. Nous apprenons que Macron va arriver à Kinshasa. Oui, on peut y revenir. Oui, alors que Macron aussi est parmi. C'est là qui nous agace. Bon, mais la porte est ouverte. Venez à Kinshasa. Félix est l'homme le plus sérieux. Il est le plus honnête. On va coopérer à égal et égal. Et les choses vont passer. Mais venir par la guerre, c'est là que le fils d'Etienne, tu sais qu'il ne vous comprendra jamais. Il ne vous comprendra jamais. Il ne cédera jamais à vos manigases. Venez avec la guerre, il va vous faire la guerre. Mais venez avec la sincérité, il va vous faire la sincérité. Il va vous payer par votre sincérité. Et Félix, bon, ceux-là qui ne le comprennent pas, ils doivent toujours passer par l'échec. Je peux peut-être faire un petit recul. Quand l'FCC ne voulait pas comprendre ce qu'il dit, vous-même, vous êtes témoin, où se trouve l'FCC aujourd'hui, l'FCC de Chadar et Kosson, où est-ce qu'ils sont ? Parce qu'ils ont voulu aussi jouer à la manigase. Mais comme Tisséké, c'est un homme céssère, un homme de l'été, un homme qui aime cette RDC, réellement, il a divorcé. Et le divorce, c'est lui aujourd'hui, le divorce, c'est lui qui en est victime et qui en est d'ailleurs, le plus malheureux de ce divorce. C'est seulement près de l'FCC. C'est là qu'ils n'ont pas voulu s'est marié aux idées nobles de la RDC à travers Tisséké. Mais je vois d'autres qui étaient de l'FCC, mais qui se sont mariés à l'idée. Ils sont bien, comme les Julien Paloukou, comme Didier Manara et les autres. Ils sont bien, ils sont bien. Même notre président de l'Assemblée, il est bien, n'est-ce pas ? Monsieur Mbosso, un cadre de l'FCC dans la CETA, mais qui a marié ses idées pour vouloir sauver ce pays. Et voilà, ils sont bien. Je suis en train d'apprendre que même l'autre est en train de vouloir emporter le bas. Monsieur Beauchamp, il va bientôt arriver aussi. Et maintenant, ceux qui font la guerre à la RDC, ceux qui font la guerre à retour, ils ne parviendront jamais. Et moi, je suis aussi de ceux-là qui veulent que cette République soit une République réellement respectueuse à travers le monde. et moi, j'ai dit coup de chapeau, monsieur Félix, ta politique a révélé à la population congolaise que nous sommes aussi à mesure de quelque chose. Vraiment, vous aurez la confiance de toute la population du Nord-Civre. en 2018, en 2018, les gens ne vous connaissent pas encore, mais aujourd'hui, les gens vous connaissent déjà la population du Nord-Civre. Je serai parmi ceux-là qui vont faire votre campagne et nous allons vous faire consommer par la population du Nord-Civre. Et vous allez gagner ces élections, certainement. D'accord. Vous venez d'en parler tout de suite là. Il faut préciser qu'il y a Emmanuel Macron, en tout cas, le président français qui est attendu à Chassa la semaine prochaine, il faut préciser. En tout cas, le président français Macron se rendra du premier au 5 mars dans quatre pays d'Afrique centrale pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer bien sûr les liés bilatéraux dans une sphère d'influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. Au Libreville, au Gabon, les premiers et les démarches ils participèrent en tout cas à un sommet là-bas. Mais il faut préciser également qu'il se rendra au Congo chez nous à la République démocratique et du Congo. Georges, vous personnellement ici à Goma, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de Macron au pays ? Surtout qu'il arrive dans un moment où il y a une tension entre Kigali et Kinshasa liée à cette guerre qui se passe dans l'est du Congo une guerre dans laquelle la RDC a acquise les Rwandais de soutenir une rébellion qui mène cette guerre une thèse qui a été toujours démentie par Kigali mais il faut préciser que les experts de l'ONI et plusieurs pays européens reconnaissent en tout cas le soutien du Rwanda au M23. En fait l'arrivée du président français Emmanuel Macron je dirais pour moi pour moi personnellement c'est une occasion à ne pas rater pour lui faire part de tout ce qui se passe en RDC parce que plusieurs sources affirment que Macron est derrière Kagame je peux aussi l'affirmer parce que aujourd'hui le secrétaire générale de la frangophonie elle s'appelle Louise Mouchikwabu et elle a été réélie dernièrement candidat unique avec la bénédiction de la France pour dire d'une manière indirecte que derrière Kagame il y a aussi Emmanuel Macron mais maintenant comme il vient en RDC la population congolaise ne voulait pas de son arrivée en RDC presque l'opinion congolaise ne voulait pas de son arrivée mais moi j'ai dit c'est une très belle occasion une bonne occasion elle passe en or à ce qu'elle dit de faire à Macron la vraie version même de la guerre parce que peut-être que Macron est trombé par Kagame et que non vous voyez la guerre en RDC elle peut être utile bénéfique pour peut-être gagner certains minéraux il faudra maintenant à Félix et son gouvernement de dire à Macron la vraie vérité et que Macron renonce de ses soutiens au Rwanda Macron doit être devant la réalité quand par exemple Macron peut soutenir le Rwanda comme pays présidé la francophonie c'est quand même c'est aberrant c'est une honte le Rwanda a quel point quelle force le Rwanda le Rwanda actuellement le Rwanda le Rwanda préside et le Commonwealth donc les pays anglophones et la francophonie alors que n'est-ce pas que c'est j'appelle ça peut-être une saleté quelqu'un qui est président de la Commonwealth en même temps président de la francophonie c'est une confusion totale on peut parler d'une force de ce pays ce n'est pas une force moi j'appelle cela tout simplement une manipulation aveugleuse c'est une manipulation aveugleuse donc les gens Macron cherchent à manipuler le Rwanda parce qu'il voit seulement il ne voit pas directement le Rwanda mais il voit la RDC à travers le Rwanda au lieu que cette présidence soit accordée à la RDC comme l'espace la plus vaste de la francophonie mais on passe par le Rwanda qui n'a même pas qui n'a même pas qui n'a même pas 30 000 mètres carrés kilomètres carrés plutôt pour véhiculer le français et au Rwanda quand vous arrivez au Rwanda vous n'attendrez jamais parler le français la population du Rwanda parle que l'anglais il ne parle que le Rwanda comme langue nationale langue officielle et l'anglais comme langue d'appui et maintenant des bonheurs là vous dites que non le Rwanda va présider la francophonie c'est sottice c'est une blague et alors derrière ça il faut mettre là que le Rwanda que le Rwanda vienne attaquer un pays francophone un grand espace francophone et soulayer un visa de Macron donc Macron a un travail à faire il doit d'abord protéger cet espace qui est menacé qui est espace francophone et dire alors à Maman Mousikiwabo que la francophonie est menacée cette francophonie est menacée à l'est de la RDC nous avons le plein intérêt de dire à Kagame comme Kagame c'est votre frère vous vous Maman Mousikiwabo dites à l'autre de ne pas menacer là où il y a aussi l'intérêt de la francophonie c'est un message très très fort mais à part ça nous savons très bien qu'il y a plusieurs firmes plusieurs entreprises françaises qui aimeraient aussi travailler avec la RDC en matière d'exploitation minière et pétrolifère et pourquoi Macron ne va pas aussi exprimer ce souhait là à faveur de ces entreprises françaises Macron a le plein de voir de venir chercher un espace chez Félix pour que cette entreprise aussi travaille parce que moi je suis je connais je maîtrise certains problèmes de Beni je vois une entreprise appelée Esco qui achète les cacaos à Beni pourquoi cette entreprise Esco ne peut pas s'éblier pour que la paix pour que les adhéves soient éradiqués à 100% alors que c'est une firme une entreprise française alors Macron a beaucoup d'histoires qui lui doit arranger avec Kinshasa surtout en matière d'économie merci Georges nous arrivons à la fin on va y revenir j'avais encore beaucoup à dire vraiment Macron si c'est son arrivée population congolaise nous devons soutenir l'arrivée de Macron parce que ce que dit ne va pas ne va pas transverser à part sa langue il va lui dire la vérité derrière ce qui se passe il faut que cette visite soit bénéfique et que ça produise aussi un résultat quand même je sais très bien que quand Macron arrive Félix ne va pas manguer à lui dire ouvertement Félix n'est pas un homme de dégage-cache lui dit la vérité il va lui dire ce qu'il y a derrière ce qui se passe ici à l'Est merci Georges nous sommes à la fin de cet entretien on se fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci d'avoir été là merci nous disons bye bye bye